Si vous voulez simplement faire ce genre d'animation juste en changeant de scène lors de vos streams, eh bien vous êtes au bon endroit. Bref, donc on est parti pour ce petit tuto, et la première chose dont vous aurez besoin c'est d'OBS Studio, et pas Streamlabs ou quelconque autre logiciel de stream, puisque ça ne fonctionnera pas. C'est tout simplement parce qu'il vous faut un plugin disponible uniquement sous OBS Studio, à savoir le plugin Move Transition, et je vous le mettrai en description si jamais vous voulez l'installer. Et juste avant que tout ça commence, je me permets de vous rappeler que j'ai des réseaux, dont un Discord où je réponds à vos questions, ma chaîne Twitch où j'essaie de vous divertir le plus possible, et évidemment ma chaîne YouTube où je vous propose du contenu dans ce genre, donc si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et dès qu'il est installé, évidemment, vous pouvez lancer OBS Studio, et comme vous pouvez le voir, je pars sur OBS 2.0, donc ici j'ai ma première scène que je vais renommer en scène Full Cam, donc clique droit Renommé, et ensuite ma scène de jeu que je vais appeler tout simplement Je. Maintenant on revient sur la scène Full Cam, et on va ajouter tout simplement notre périphérique vidéo, à savoir notre webcam, donc juste ici, périphérique de capture vidéo, ensuite on met webcam en nom, et on choisit sa webcam, alors moi c'est la C920, je suis désolé, elle est un petit peu dégueulasse, je vais changer 2-3 paramètres vite fait pour que ce soit un petit peu mieux, voilà, là déjà c'est mieux. Maintenant on switch sur la scène de jeu, et on va ajouter encore une fois notre webcam, donc périphérique de capture vidéo, ici on met une source existante, la webcam, ok, et on vient la mettre en plus petit, donc par exemple juste ici, et en dessous de la webcam, il faut ajouter évidemment notre jeu, donc capture 2 jeux, moi personnellement je vais mettre une image, et on glisse cette image en dessous de la webcam, tout simplement. Et maintenant évidemment si on change de scène, comme vous pouvez le voir, ça fait quasiment pas de transition, donc moi là ça fait un fondu comme on peut le voir, mais si on veut le modifier, vous allez dans l'onglet transition de scène, donc si jamais vous l'avez pas, vous faites doc, et vous cochez transition de scène, et dans transition de scène, vous allez trouver ajouter move, donc vous cliquez dessus, vous faites ok, vous refaites ok encore une fois, et là vous pouvez modifier la durée en millisecondes que ça va prendre. Alors vous pouvez faire des tests, si vous voulez que ce soit plus long ou plus court, pour l'instant on va laisser de base, et si on change de scène, vous allez le voir, ça redimensionne automatiquement la caméra, et même dans l'autre sens. Par contre on peut le voir, ça fait une animation un poil bizarre avec le jeu, vous voyez, ça redimensionne aussi le jeu, alors qu'il n'apparaît pas au début, et pour régler ça, vous allez aller dans les paramètres de la transition, donc juste là, propriété, donc on va grandir un petit peu tout ça, parce qu'on voit pas grand chose, on dessine un petit peu, et pour les items qui apparaissent juste là, on va décocher le zoom, et on va mettre la position à center, très important, et on fait exactement pareil pour les items qui disparaissent, comme ceci. Maintenant on vient faire ok, et si on change de scène, comme vous pouvez le voir, ça redimensionne uniquement ma caméra, et c'est quand même beaucoup plus clean. Par contre si on veut que ça recadre la webcam petit à petit, là on a un léger problème. Regardez, je viens de redimensionner ma caméra juste là, et si je reviens sur la scène full cam, comme vous pouvez le voir, ma caméra ne se remet pas normalement. Et donc pour ce faire, il faut créer une nouvelle scène qu'on va appeler scène caméra. Je le mets en majuscule pour bien le repérer. Dans cette scène caméra, on va ajouter évidemment notre webcam, donc périphérique de capture vidéo, et on met sa webcam, et on pense bien à supprimer sa webcam dans l'overlay full cam, et dans l'overlay jeu. Et à la place on va ajouter des sources scène caméra. Donc c'est une scène imbriquée, vous allez voir. Donc je vais dans la scène full cam, je fais plus, je choisis bien la scène juste là, et je fais caméra. Ensuite on fait ok, et voilà. Et on fait exactement la même chose pour le jeu. Mais si on refait la même chose, et qu'on recadre, ça va toujours pas marcher, il y aura le même problème, puisque c'est la même source. Bon c'est une source scène, mais ça reste la même source. Donc pour ce faire, on va ajouter un filtre à la scène caméra, donc on fait clic droit, filtre, et on va mettre ce filtre-ci, donc rogner, encadrer. Et on va modifier les valeurs comme on le souhaite. Voilà, là ça me paraît plutôt pas mal. Et maintenant on va ajouter un filtre qui s'appelle Move Value, et qui va avec le plugin Move Transition. Et on va l'appeler Rognage On. On va choisir le filtre ici, rogner, encadrer. On vient décocher Single Setting, et on remet les mêmes valeurs que rogner, encadrer qu'on a mis juste là. Donc on copie-colle par exemple à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Et maintenant on va refaire exactement la même manipulation, mais en mettant toutes les valeurs à zéro, en dupliquant le filtre. Donc on fait clic droit, dupliquer. On l'appelle Off, comme ceci. Et dessus, on met tout à zéro. Donc là, si on appuie sur Rognage On, vous allez voir, ça rogne la caméra. Alors là, ça n'a rien changé puisqu'elle est déjà rognée. Mais si je clique sur Rognage Off, comme vous pouvez le voir, ça dérogne en quelque sorte ma caméra. Donc maintenant, ce qu'on veut tout simplement, c'est que ça active le filtre Rognage On quand on passe à la scène de jeu, et que ça active le filtre Rognage Off quand on repasse à la scène full cam. Et juste avant que je vous explique tout ça, je sais très bien que si vous regardez cette vidéo, vous êtes un streamer, donc vous êtes très certainement intéressé par le site Owned, qui est une boutique immense d'overlays, alertes, badges de sub, etc. Il y a même un créateur d'émotes si jamais vous voulez personnaliser les vôtres. Et depuis peu, ils ont ajouté la fonctionnalité d'animer vos propres émotes. Ça, c'est incroyable. En plus, ça se fait vraiment en quelques clics. C'est magique. Et lié à tout ça, vous avez aussi un plugin qui va avec OBS Studio qui s'appelle le plugin Owned Pro et qui vous permet de changer d'overlay directement sur OBS. Et en plus de ça, vous en avez cinq gratuits. Donc si jamais tout ça vous intéresse, je vous laisse passer par les liens en description pour aller sur le site. Et si jamais en plus de ça, vous voulez prendre un abonnement Owned Pro, acheter un overlay ou même une émote personnalisée, eh bien vous pouvez utiliser mon code WIZENX qui réduit par deux le prix total de votre commande. Maintenant que tout ça est dit, on est reparti. Et donc pour ce faire, on va tout simplement aller dans la scène jeu, faire clic droit, filtre, et cette fois, on va ajouter le filtre Move Source, très important. On va tout simplement l'appeler Own. Ce sera très simple à retenir. On fait OK. Au niveau de la source, on va mettre la source caméra, très important. Ensuite, Start Delay, on va mettre une valeur assez faible parce qu'on ne veut pas que ça commence directement non plus à 0 millisecondes, mais on ne veut pas que ça commence trop tard non plus. Donc 15-20 millisecondes, ça passe. Maintenant, on descend un petit peu et on va venir chercher Start Trigger. Et on va tout simplement cliquer sur Activer quand cette scène devient active, juste là. Et en même temps, donc Simultaneous Move, on va cliquer dessus et on va choisir Rognage On. Maintenant, on va faire clic droit sur ce filtre, copier, on ferme et on va aller sur l'overlay Full Cam, clic droit, filtre, on le colle, tout simplement. Sauf qu'à la place, on ne va pas choisir le Rognage On, mais le Rognage Off. Très important. Et on fait fermer. Et donc là maintenant, si je change de scène, donc si je vais sur la scène Full Cam, vous voyez... Ah ! Ça ne marche pas, j'ai dû faire une petite bêtise. Effectivement, dans les filtres, j'avais activé la transformation. Alors ça, il faut le décocher sur les deux filtres. Donc au niveau de la Full Cam et du jeu. Et donc là maintenant, si je change de scène, normalement, tout aurait bien fonctionné comme on peut le voir. Juste une petite astuce, si jamais vous voulez que ça marche pour votre scène de jeu, mais attention pas lorsque vous passez de votre Starting Soon à votre Chatting par exemple, il va falloir avoir le plugin Transition Override Matrix. Je vous le mettrai aussi en description si jamais vous voulez l'installer. Et en fait, ça vous permet de choisir pour chaque scène quelle transition vous voulez faire. Donc là par exemple, vous voyez, je suis sur mon Starting Soon. Si je vais sur ma scène Chatting, comme vous pouvez le voir, ça fait un fondu. Et si je vais sur la scène Gameplay, vous voyez, ça redimensionne et ça fait la transition Move. Maintenant, si jamais vous voulez encore plus améliorer vos streams, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je présente les 7 meilleurs plugins pour OBS Studio. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.